Le but de la formation d'aujourd'hui, c'est de préparer autant qu'on peut le faire les professionnels de santé à annoncer des choses effroyables. On n'est jamais trop bien préparé, il n'y a pas une bonne façon d'annoncer des mauvaises nouvelles, mais il y a des moins mauvaises façons d'annoncer des mauvaises nouvelles. C'est tout simple, c'est un échange et une réflexion sur le sujet. Grâce à cette formation, j'ai beaucoup appris, et au niveau tempérament, c'est très enrichissant. J'ai abordé le cas de figure d'annoncer une famille que leur fils était mort en accident de scooter. J'ai également fait le rôle de la famille, jouer le jeu des enfants. On leur annonce également que leur père est dans un état grave et a été opéré une deuxième front d'urgence. Ce qui serait bien, c'est de l'avoir dans chaque service, avec ses propres collègues. Du coup, c'est M. Richer qui nous a fait la formation, c'est aussi notre chef de service, nous de viscéral, et je pense qu'il pourrait nous, dans le service, nous apporter... Je pense que ça serait bien qu'on fasse ça avec nos collègues. Je pense que chaque cas est différent, mais je pense que cette formation, ça serait bien que tout le monde la fasse, aussi bien médecins que paramédicaux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.